La dernière petite enveloppe bleue de Maureen Johnson chez Gallimard Jeunesse Prologue C'était encore ce moment de la journée, le moment de regarder fixement cette question, ces deux lignes noires sur une page blanche. Question Décrivez une expérience qui vous a changé. Qu'était-ce et qu'avez-vous appris ? Mille mots Il s'agissait de la rédaction la plus simple du dossier d'inscription à l'université, celle qui nécessitait le moindre recherche. Ginny avait accompli toutes les autres démarches. Demander des relevés de notes, réclamer à genoux des lettres de recommandation, passer trois examens d'entrée, rédiger quatre dissertations sur différents sujets. Cette rédaction était la toute dernière chose qui lui restait à faire. Chaque jour de ces trois dernières semaines, elle avait ouvert le document et considéré cette question. Chaque jour, elle avait commencé à taper sa réponse, puis elle avait tout effacé. Elle inspira profondément et se mit à écrire. Ma tante Peg est décédée en mai dernier. Du moins, c'est la date à laquelle nous avons appris sa mort. Elle avait quitté le pays deux ans plus tôt et nous ne savions pas vraiment où elle était. Mais alors, nous avons reçu un coup de téléphone d'un homme vivant en Angleterre qui nous a dit qu'elle était morte d'un cancer du cerveau. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un paquet avec treize petites enveloppes bleues à l'intérieur. Comment était-elle censée expliquer ce qui s'était passé cet été ? Un jour, treize petites enveloppes bleues contenant des instructions étranges et très précises de la part de sa tante étaient arrivées. Et Ginny, qui n'était jamais allée nulle part et n'avait jamais rien fait de spécial, s'était soudain retrouvée dans un avion pour Londres. De là, elle s'était rendue à Paris, à Rome, à Amsterdam et à Edinburgh et à Copenhague. Et elle avait traversé l'Allemagne en train avant de prendre un ferré pour la Grèce. En chemin, elle avait découvert une collection de vierges de pierre. Elle s'était introduite clandestinement dans un cimetière. Elle avait pourchassé quelqu'un dans Brick Lane. Et elle avait été adoptée temporairement par une famille bizarre. Elle avait été totalement adoptée par un groupe d'Australiens. Elle avait fait ses débuts sur scène à Copenhague en chantant du abat. Elle avait été dessinée par une artiste célèbre. Ce n'était pas évident de résumer tout cela en mille mots destinés à un comité d'admission. Elle regarda le calendrier qu'elle avait fabriqué en collant des post-its sur le mur à côté de son bureau. À la date du jour, le dimanche 12 décembre, il était écrit « Finis ta rédaction ! Non sérieusement, cette fois, finis cette rédaction ! » Quelques lignes plus bas apparaissaient la date de remise, le 5 janvier. Elle arracha le post-it et le jeta à la poubelle. « Tais-toi, post-it ! » Elle ne recevait pas d'ordre d'un bout de papier agrémenté d'une bande de colle. Elle posa les pieds sur le bord de son bureau et se balança sur sa chaise. Elle avait toujours cru que ce serait excitant de s'inscrire à l'université, de vivre loin de chez elle, de rencontrer des tas de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses et aussi de prendre quelques mauvaises décisions. Cette perspective l'avait motivée pendant toutes ces années de lycée. Mais après l'été qu'elle avait passé, l'université ne lui apparaissait plus comme une aventure. Elle se mit à faire défiler négligeamment les sites internet des établissements pour lesquels elle avait posé sa candidature. Tous tentaient de lui vendre un avenir comme il vendait du mascara. Des cils plus longs, plus fournis, nouvelle formule. Regardez, gros plan sur des cils d'une longueur surnaturelle, épaissie par une certaine substance. Ou des produits de régime. « J'ai perdu 10 kilos ! » Images d'une femme en robe tournant sur elle-même à côté d'une photo d'elle avant son régime. Pour commencer, toutes les photos se ressemblaient. Là, un groupe souriant, composé avec soin, marchant dans une allée bordée d'arbres au soleil. Puis, en gros plan, un étudiant regardant dans un microscope, un sage professeur penché sur son épaule. Sur une autre, on voyait des gens en chemise assortie, poussant des acclamations lors d'un match de foot ou de basket. On aurait dit qu'il y avait une liste à respecter. Avons-nous inclus le professeur pointant un tableau noir rempli de questions ? Avons-nous une classe d'étudiants souriants, concentrés, en train de regarder dans le vide ? Il y avait encore pire, les slogans, tous dans la même veine. Nous vous donnons les clés pour ouvrir la porte du succès. Elle reposa les pieds de sa chaise par terre et se pencha à nouveau sur la page blanche et la question. Les lettres sont arrivées en mai dernier et furent promptement volées par des types sur une plage quelques mois plus tard. Eh oui, c'était l'autre problème de cette rédaction, la fin dramatique. En août, elle s'était retrouvée sur le sable blanc d'une plage magnifique sur l'île de Corfou en Grèce. Il ne lui restait plus qu'une enveloppe, la dernière, et elle avait décidé qu'elle l'ouvrirait juste après avoir piqué une tête. Elle avait passé 24 heures sur le pont d'un ferry, à cuire dans un transat, et l'eau était si belle. Son amie Carrie avait voulu nager toute nuit. Ginny, elle, était entrée tout habillée dans les eaux chaudes et claires de la mer Yonienne. Elles avaient laissé leur sac à dos et leurs trois amis masculins qui s'étaient endormis au lieu de les surveiller. Au-dessus d'eux, sur les rochers blancs surplombant la mer, deux types en scooter s'étaient arrêtés et avaient assisté à la scène. Ginny s'était laissée balotée par les vagues, contemplant la mer qui rejoignait le ciel. Elle se rappelait très bien les hurlements de Carrie. Elle se rappelait avoir escaladé les rochers et vu son amie enveloppée dans une serviette, nue, en larmes, en train de trépigner, en lui disant que les sacs avaient disparu. En relevant les yeux, Ginny avait vu le scooter qui s'éloignait, remontait le petit chemin caoutant et rejoignait la route. Et voilà, la lettre numéro 13 lui avait été arrachée par des voleurs à la petite semaine convoitant son sac à dos pourri. Ce qu'elle avait appris ? Qu'il ne fallait pas aller nager dans la mer yonienne en laissant le document le plus important de sa vie dans un sac sur la plage. Prends ça, université. Son regard dériva jusqu'à la petite lumière rouge dans un coin de l'écran de son ordinateur. La lumière qui symbolisait Kate. Kate était l'acteur dramaturge qu'elle avait rencontré en suivant les instructions de la troisième lettre, qui lui demandait de remettre 500 livres sterling à un artiste fauché. Elle avait découvert la pièce de Kate dans le sous-sol du Goldsmiths College et elle avait acheté tous les tickets de toutes les représentations, faisant de lui la première personne de l'histoire à écouler toutes les places du minuscule théâtre étudiant dans lequel il travaillait, et s'assurant dans le même temps, bien malgré elle, que personne ne verrait jamais son œuvre. C'était un garçon passionné, hilarant, étrangement sûr de lui, et beau, dans le genre étudiant en art, londonien, pauvre et débraillé. Mais le plus mystérieux, c'est qu'il était fasciné par elle. Il l'appelait sa dingue. Il fallait préciser, et elle se le rappelait tous les jours, que Kate n'était pas son petit ami. Il y avait quelque chose entre eux. Ils s'étaient quittés sur ces termes précis. Ils entretenaient une relation à l'ambiguïté délicieuse et frustrante, toujours dans la séduction, jamais définie. Au début, après que Jenny était retournée aux États-Unis, ils avaient communiqué tous les jours. Le décalage horaire ne leur facilitait pas les choses, il avait cinq heures d'avance sur elle, mais il s'était toujours débrouillé. Aux alentours de Thanksgiving, il avait commencé à jouer dans un spectacle qu'il appelait une panto, si bien qu'entre ses répétitions et ses cours, le temps qu'il passait en ligne avait singulièrement diminué. Ces dernières semaines, Jenny s'était planté devant son bureau tous les soirs, attendant que cette petite lumière rouge tourne au vert, signe qu'il était connecté. Il était 19h30 à présent, ce qui signifiait qu'il était minuit et demi à Londres. Ce serait sans doute l'une de ses soirées où il ne se connectait pas du tout. Elle détestait ses soirées. À défaut, elle consulta ses e-mails. Il y avait plusieurs messages, mais celui qui attira son attention venait d'un certain un autre anglais essayait d'entrer en contact avec elle. Un anglais qu'elle ne connaissait pas. Elle ouvrit le message. Une image apparut, un gros carré bleu remplissant l'écran. Il lui fallut un moment pour comprendre qu'il s'agissait du scan d'un morceau de papier bleu couvert d'une écriture qu'elle connaissait très bien. Il lui fallut presque une minute entière pour accepter de comprendre ce qu'elle avait sous les yeux. Numéro 13 Cher Ginny Laisse-moi te parler de la division Belle, la sonnerie qui annonce la mise au voie au Parlement. Elle en dit beaucoup sur l'Angleterre. Tu aimes apprendre des choses sur l'Angleterre, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Tu vois, au Parlement, quand il faut voter, les membres crient oui ou non. Le président dit « Je crois que les oui l'emportent » ou « Je crois que les non l'emportent » en fonction du camp qui a le plus crié. Parfois, cependant, quand on ne peut déterminer qui a gagné, ils doivent avoir recours à ce qu'on appelle un vote au lever. Comme son nom l'indique, cela signifie qu'il faut se lever et aller se placer du côté du oui ou du non afin d'être comptabilisé. Je trouve ça vraiment adorable, avec un petit côté jardin d'enfants. Pas toi ? Pour rester dans le thème du jardin d'enfants, parfois, les membres du Parlement sont en récréation au moment du vote. Sauf qu'au lieu de jouer dans le bac à sable, ils sont généralement au pub. Alors, les pubs qui entourent le Parlement sont parfois équipés d'une sonnerie qui retentit quand l'un de ces votes va avoir lieu. Quand elle sonne, les membres se hâtent de rentrer et se positionnent pour le oui ou pour le non. Aujourd'hui, cette cloche sonne pour toi, Jean. Tu as fait beaucoup à cause des douze dernières enveloppes. Du moins, si tu as accompli tout ce que te demandaient les lettres. Pour ce que j'en sais, tu les as peut-être lues dans ton canapé, dans le New Jersey. Mais je te fais confiance. Je pense que tu es exactement là où je t'ai suggéré d'être, sur un ferry, direction les îles grecques. Si tu le souhaitais, tu pourrais rentrer chez toi sur le champ. Tu en as peut-être assez ou tu pourrais retourner d'où tu viens, retourner à Londres. As-tu envie de continuer ? Dring, dring ! Oui ou non ? Je vais être honnête avec toi. À partir de maintenant, les choses deviennent un peu bizarres. Si tu es prête à arrêter, fais-le. Croise en quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Si tu ressens le besoin de rentrer chez toi, écoute ce besoin et respecte-le. Réfléchis-y un moment sur la plage, Jean. Si tu décides de continuer, tu peux passer à la page suivante et… À ce point, la lettre s'arrêtait. Sous l'image se trouvait un court message. Désolée d'interrompre. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas non plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai en ma possession une lettre, plus précisément une série de lettres, qui semblent vous appartenir. Néanmoins, comme cette dernière lettre contient des informations très importantes, je dois m'assurer que je parle à la bonne Virginia Blackstone. Si vous pensez que cette lettre vous appartient, je vous prie de me le faire savoir. Je m'appelle Oliver et je vis à Londres. Vous pouvez me joindre à cette adresse. Pendant un moment, elle ne fit rien. Elle ne bougea pas. Elle ne dit pas un mot. Elle attendit que cette information fasse son chemin en elle. C'était une page de la dernière lettre. C'était une tâche inachevée. C'était l'univers qui exigeait plus ou moins qu'elle retourne immédiatement en Angleterre et qu'elle finisse ce qu'elle avait commencé. C'était le destin. C'était son cerveau qui s'emballait. L'ancienne Ginny n'avait jamais voyagé et ne connaissait personne en Angleterre. L'ancienne Ginny aurait réfléchi, aurait planifié, aurait agi avec prudence. Mais la nouvelle Ginny avait besoin d'une distraction et d'une raison de voir son je-ne-sais-quoi qui n'était pas son petit ami. Et elle connaissait quelqu'un qui savait comment faire pour que des choses improbables se réalisent. Elle se leva et commença à faire ses bagages.